Bonjour, aujourd'hui je voudrais discuter avec vous un petit peu des aspects macroéconomiques actuels. Alors, il paraît que quand on fait du value investing, il ne faut pas faire de macroéconomie, enfin on entend ce genre de choses par moment. Bien sûr, la plupart du temps, je suis d'accord avec ce constat, c'est-à-dire si vous êtes dans un environnement normal, où tout est à peu près linéaire, la vie se passe, bon, de temps en temps, les marchés font des sous-presseaux, et il y a des petites secousses, genre ce qu'il y a eu en septembre 2011 par exemple, une petite secousse de moins 20%, ça n'est rien du tout, mais la vie continue à se dérouler normalement. Bon, j'ai envie de dire, là, il n'y a pas tellement besoin effectivement de faire de macro, mais par moment, quand il se passe des choses que vous ne comprenez plus, je pense que ça a peut-être le coup de se pencher sur la question, pour éviter en fait, ne serait-ce que les mauvaises surprises, parce que si demain, je veux dire, les bourses dévissent par exemple, ce n'est qu'un exemple de 50%, 70%, 80%, ou peu importe combien de pourcents, et que vous vous retrouvez investi dans des sociétés qui vont dévisser comme les bourses, ou pire, vous n'allez quand même pas être super content. Donc, de temps en temps, je me dis, ça peut valoir plus de se pencher sur la question, surtout quand on vit dans un environnement qu'on ne comprend plus. Alors moi, je ne comprends plus vraiment l'environnement depuis en fait que la Covid s'est déclarée, en fait, pour un point tout à fait franc, et j'avais parlé à un congrès d'investissement avec un investisseur qui s'appelle Isaac Schwartz, qui travaille chez Robotist, un très très bon gérant spécialisé en temps normal sur les actions dans les pays émergents, c'est quelqu'un qui fait des choses très très bien et non standards, par exemple, il est même allé privatiser en partenariat avec d'autres fonds comme celui géré sur les marchés émergents par Omar Musa, ils sont allés carrément privatiser des boîtes en Biélorussie. Donc, c'est des gens qui bossent, c'est des gens qui sont sérieux, qui font des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc, j'en discutais avec Isaac, et Isaac me dit la chose suivante. Bon, effectivement, Serge, je ne comprends pas plus que toi en macro, parce que là, bon, on était genre en février 2020, juste avant la fameuse crise boursière du Covid, il me dit, bon, ça fait effectivement quelques mois qu'il y a un truc qui s'est déclaré qui s'appelle Covid, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, c'est juste, voilà, comme tout le monde, à ce moment-là, on sait qu'il y a potentiellement un truc qui est sorti d'un laboratoire quelque part, et maintenant, il y a un nouveau virus, et maintenant, voilà, les médias en parlent, et ça fait paniquer les foules quand même, ce truc. Donc, on est deux à partager ce constat à ce moment-là, un minima, et il y a d'autres investisseurs dans le Congrès qui, bien sûr, partagent aussi ce constat. Mais Isaac, il dit, voilà, moi, je vois que les bourses sont en plus haut, je ne comprends pas pourquoi, en fait, parce que, imaginons qu'il y ait vraiment une pandémie de Covid comme une annonce dans les médias, à ce moment-là, les États pourraient être amenés à prendre des restrictions, les économies pourraient freiner, des choses comme ça. On n'était pas sûrs à l'époque. Il dit, voilà, moi, je pense qu'il faut tail-edger le portefeuille. Bon, moi, je sais ce qu'est le tail-edging. Voilà, mais en même temps, je dis à Isaac, bon, si on a des sociétés de qualité, en plus, on était en train de faire une campagne activiste sur une boîte avec un certain succès à l'époque, au niveau des fondamentaux, en tout cas, c'est-à-dire qu'on a obtenu des gros rachats d'actions et une très forte augmentation des dividendes sur une boîte très profitable. Je lui ai dit, de toute façon, voilà, nous, on fait ce rendement sur dividendes, ça va. Mais là, Isaac, il me sort un argument qui est solide en face. Il me dit, OK, là, tu t'occupes de ton portefeuille long, tu continues à t'en occuper, mais le tail-edging, tu n'es pas obligé de mouiller une énorme partie de ton portefeuille, déjà. Et l'idée, c'est quand même de faire, si le marché dévisse, un fois 50 sur une très faible partie de ton portefeuille, voire un fois 100, carrément. Et voilà, il me dit, je t'invite à couvrir ton portefeuille avec, par exemple, 0,5% de ton portefeuille. Et en fait, ce que disait Isaac, c'était effectivement une très, très bonne idée, puisque un mois plus tard, sa thèse s'est parfaitement réalisée, puisque le risque qu'il avait anticipé, qui était une baisse des marchés d'au moins 20%, s'est effectivement matérialisé, et son trade était parfaitement gagnant. Donc, l'idée, c'est de se demander, est-ce qu'il serait pertinent, là, à nouveau, de passer sur un mode tail-edging à Isaac ? Alors, il y a d'autres gens qui font du tail-edging très, très bien. Il y a effectivement la superstar Bill Ackman de Pershing Square, qui a fait plus d'un milliard sur du tail-edging, sur des dérivés de taux, pendant la crise du Covid. Ça, ça a été fortement médiatisé. Je veux dire, Bill Ackman est connu. Il y a d'autres gens qui font ça, en fait, sur une base régulière. Il y a Nicolas Nassim Taleb qui était connu pour ça à l'époque. C'est effectivement un trader reconnu dans spécifiquement ses stratégies de tail-edging. Il y a, je crois qu'ils sont potes en plus, il y a évidemment... Alors, le gérant d'Universa, Universa Investments, Marc Spitznagel. Marc Spitznagel, c'est quelqu'un qui est extrêmement riche, il est multimilliardaire. On n'en entend pas beaucoup parler, mais tout le monde sait que c'est un gérant star. En fait, l'essentiel de sa stratégie est dans le tail-edging aussi, sachant qu'il a aussi un portefeuille long qu'il gère sur la base d'une analyse fondamentale. En fait, lui, il pondère à la fois son portefeuille long et son portefeuille de tail-edging selon l'environnement macroéconomique. Et il s'en sort très, très bien. Je veux dire, c'est un des meilleurs gérants au monde, Marc Spitznagel, même s'il n'est pas hyper connu. Donc, il y a beaucoup de gens intelligents qui font du tail-edging. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'on ne devrait pas s'y mettre également ? Donc, là, je profite de ce podcast pour poser la question. Et honnêtement, bon, si vous êtes en train de construire un portefeuille long et que vous investissez tous les mois dans des titres dont vous êtes vraiment sûr dans tous les environnements économiques possibles, peut-être qu'il n'y a pas besoin de tail-edger parce que, dans ce cas, je veux dire, si vous avez des boîtes qui peuvent performer même dans une récession, à long terme, ça devrait aller. Et vous pouvez renforcer vos titres à la baisse s'il se manifestait une baisse de marché qui entraînait ces titres avec. Le truc, c'est que c'est peut-être présentueux d'en être sûr, en fait, tout simplement. Et dans ce cas, entrer dans un tail-edging aujourd'hui peut faire sens parce que, je dirais que les niveaux des bourses actuellement, qui sont quand même supérieurs au niveau pré-Covid, ils sont à des niveaux historiquement élevés, tous les indices, S&P 500, Nasdaq, également Dow Jones, également CAC 40, tout ça, c'est des niveaux de valorisation qui sont historiquement élevés. Dans un environnement qui est bulesque, par exemple, quand même, on est dans un environnement où un bitcoin coûte aussi cher qu'une petite maison en province. Donc, on ne peut pas dire que ce soit super logique parce que moi, je ne vois pas de rapport entre juste une donnée informatique et une maison en province. Je veux dire, il y en a un qui sert clairement à quelque chose. La résidence en province, on peut l'utiliser pour quelque chose. Le bitcoin, on ne sait pas trop pourquoi on peut l'utiliser si ce n'est faire du trading, du transfert d'argent, des choses comme ça. Mais, je veux dire, on n'est pas obligé de payer normalement 50 000 balles pour un bitcoin. Donc, quand on est dans un environnement comme ça, on comprend que ça chauffe. On comprend aussi que quand il y a certains apparts à Paris, c'est des apparts de merde, c'est des studios. Je veux dire, dans aucun pays au monde, les gens ne vivent dans des studios quasiment à part la France et spécifiquement à Paris. Les studios, je veux dire, ça se transige parfois à 40 ans de loyer. Même en France, les crédits sont généralement sur 30 ans. Donc, vous voyez que acheter un studio est moins rentable que de le louer aujourd'hui. Pourtant, les gens sont toujours acheteurs sur le marché immobilier. Le marché immobilier reste assez plus haut historique en France. Donc, il y a plusieurs indicateurs comme ça qui montrent que ça a l'air un peu chaud quand même au niveau macroéconomique. Je veux dire, les gens ont l'air très optimistes sur le bitcoin, les gens ont l'air très optimistes sur l'immobilier résidentiel, principalement à Paris, bien sûr, mais en général, en France, je dirais, ça se généralise bien comme constat, même si les multiples de valorisation ne sont pas les mêmes qu'à Paris. ensuite, il y a encore d'autres choses qui chauffent, c'est-à-dire les économies factuellement en 2020 ont été décimées tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Même ceux qui croient que le PIB est un indicateur pertinent au niveau économique, ils savent que le PIB des Etats-Unis a chuté fortement en 2020 et en Europe, c'est pareil. Donc, quand on sait cela, on peut se dire aussi, tiens, les PIB ont chuté, est-ce qu'ils sont récupérés en ce moment ? La réponse est non, ils n'ont pas récupéré. Donc, on n'est pas du tout au niveau de PIB pré-Covid. Pourtant, tous les actifs, toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, que ce soit les obligations, que ce soit l'immobilier, que ce soit même des trucs qui sont apparus de nulle part, les crypto-monnaies, indiquent des perspectives très favorables à l'avenir. Donc, est-ce qu'on en est vraiment sûr ? Moi, quand je vois qu'on est censé continuer à se faire vacciner, je me dis, tiens, est-ce que vraiment Covid va disparaître ? Est-ce que les effets économiques de la Covid vont s'estomper ? Ce n'est pas sûr du tout. En fait, en plus, s'il y a des nouveaux variants tout le temps, donc c'est compliqué et on ne peut pas forcément être optimiste sur l'économie sur les dix ans à venir. Je veux dire, c'est un pari qu'on a le droit de prendre, je ne veux pas contester ce droit, mais est-ce qu'on a la certitude que tout va bien se passer ? Moi, je trouve ça très présomptueux de dire, je suis sûr que, en fait, le Covid est derrière nous, tout va bien se passer, Bitcoin va continuer à monter, bientôt, ça vaudra un château, que l'immobilier, c'est un actif sûr parce que la pierre, ça ne chute jamais. Les mecs, ils ont dû oublier 1990 en France où l'immobilier s'était bien ratatiné la gueule et c'était évidemment le moment d'acheter à ce moment-là. bon, vous voyez, les entreprises vont toutes continuer à performer, les entreprises qui ne performent pas continueront à être valorisées en multiples des ventes toujours plus élevées. Je peux continuer comme ça pendant longtemps, donc je vais m'arrêter, mais vous voyez, il y a quand même plein de questions où on peut se permettre d'avoir des doutes et dans le cas où ne serait-ce que l'un de ces facteurs venait d'avoir un vent contraire, je ne sais pas, par exemple, effondrement de l'immobilier parce qu'il y a plus de chômage à cause de Covid et les gens ne peuvent plus payer les prêts, des trucs comme ça, juste ça, ça suffirait à foutre beaucoup de choses en l'air, notamment les foncières, les classes d'actifs pierre-papier, des choses comme ça, pourraient complètement exploser, exactement comme en fait, l'immobilier résidentiel avait explosé aux US pendant la crise de ce prime, si ce n'est en pire en fait, tout simplement. Donc, si juste un truc allait à l'encontre d'un scénario optimiste, on peut facilement imaginer que le marché dévisserait très fortement parce que les investisseurs seraient pris de panique. Voilà, pareil, si demain, les gens réalisent que franchement, c'est plus sympa d'avoir une maison qu'un Bitcoin, pareil, voilà, le Bitcoin pourrait s'effondrer et ça peut aussi amener des choses en cascades parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des Bitcoins, y compris dans les institutions financières ou même les fonds fermés de crypto-monnaies, des choses comme ça, ça pullule en ce moment sur les bourses. Donc, il y a pas mal de trucs qui pourraient tomber et si ça tombe, pareil, on peut imaginer une réaction de panique en chaîne, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on peut regarder comment est-ce qu'on peut se couvrir en tailedging contre ce type d'événement. Alors, c'est quoi un tailedging ? C'est prendre en fait un événement dont la probabilité apparaît comme faible, par exemple, une baisse de marché de 30% sur un indice, sur un horizon de temps court, c'est quelque chose que peu de gens conçoivent. Et par conséquent, si on se positionne sur ce type d'événement intelligemment, il y a moyen de prendre des contrats d'assurance sur ce type de phénomène. Et le jour où ce phénomène se matérialise, vous touchez, par exemple, entre 50 et 100 fois votre mise, tout simplement. Donc ça, ça peut se faire via des dérivés, typiquement via des options, ça suffit largement. On peut se protéger sur indice, on peut se protéger sur taux, on peut se protéger même sur des titres individuels, c'est-à-dire si vous voyez des compagnies qui sont des fraudes, vous pouvez prendre aussi des couvertures dessus et faire un portefeuille diversifié de ça. Il y a plein de façons de le faire. vous mettez une très faible partie de votre portefeuille sur des horizons de temps assez courts. Généralement, les contrats les moins bien pricés sont à un mois, deux mois, trois mois. Et d'expérience, je ne l'ai fait qu'une fois, mais les contrats à deux mois sont les plus avantageux, quitte à perdre sur deux mois 100% de votre mise. Mais comme c'est une petite partie du portefeuille, ce n'est pas grave. Et de faire renouveler tout simplement vos contrats tous les deux mois pour continuer à vous protéger. Et le jour où l'événement sur lequel vous avez parié arrive, là, vous touchez 50-100 fois la mise tout simplement. Bien sûr, il n'est pas garanti que cet événement se matérialise. mais les chutes de marché de 20% arrivent en fait assez régulièrement, même quand ça va plutôt bien dans les économies. Je rappelle que par exemple en 2011, il y a eu la crise de la dette européenne, entre guillemets, et beaucoup de gens étaient paniqués à cette époque-là. Et même le S&P 500 avait perdu 20% en très peu de temps. Et dans ce cas, un simple tailedging aurait apporté énormément d'argent à quelqu'un qui serait couvert. Alors moi, ce n'était pas mon cas à l'époque, mais j'imagine que des gens comme Mark Spitznagel étaient largement couverts contre ce type d'événement et en ont énormément profité. Donc, voilà, je vous suggère éventuellement d'étudier cette idée si vous voulez protéger vos portefeuilles, surtout si vous avez beaucoup de valeurs en portefeuilles et que, voilà, par exemple, vous avez besoin d'un environnement foncier favorable. Si vous avez un portefeuille de foncière, peut-être que ça vaut le coup de prendre une protection. Pareil, si vous avez plein d'entreprises start-up dans le SaaS où vous sentez confiance sur les perspectives d'avenir, mais juste au cas où vos entreprises ne seraient pas des Microsoft en puissance ou pas toutes, du moins, peut-être ça vaut le coup aussi de se couvrir un petit peu. Donc, voilà, moi, je vous suggère cette idée, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des gens intelligents qui le font, qui le font bien, vous pouvez aussi faire appel à eux, évidemment. Voilà, je pense que Mark Spitznagel, si vous avez moins de 100 millions, il ne vous prendra pas de toute façon, mais il y a des gens qui sont spécialisés dans le tailedging. Sinon, vous les mettez en place vous-même ou sinon, voilà, si vous êtes abonné Premium à l'investisseur français, nous, on peut faire une étude sur ce qui peut être pertinent de prendre comme instrument de couverture dans le tailedging. voilà, moi, je ne vous promets pas un truc sur les taux à la Bill Ackman, parce que de toute façon, voilà, déjà, je pense que vous n'aurez pas accès aux dérivés de taux chez les courtiers normaux, même si vous êtes chez Interactive Brokers, donc il faut trouver autre chose que les dérivés de taux pour faire du tailedging chez Interactive Brokers. Voilà, donc on va chercher des choses un petit peu plus accessibles et puis en plus, je ne suis pas certain que les taux soient le meilleur instrument aujourd'hui pour faire du tailedging parce que, en fait, bon, on peut parier effectivement sur des mouvements de taux, mais je ne suis pas sûr en fait que les banques centrales puissent remonter les taux tout court en fait, tout simplement aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune économie qui est solvable en fait, dans le monde. tant que les débits d'argent sont limités, y compris pour les États en tout cas, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, c'est compliqué de parier sur les taux. Voilà, il y a d'autres façons de parier qui peuvent être plus pertinentes, qui peuvent être sur un 10, qui peuvent être sur des entreprises bien choisies, voilà, mais il faut regarder tout ça, il faut faire une étude, ça ne se fait pas tout seul, donc voilà, si vous voulez que je fasse une étude de ça ou que je mandate éventuellement des gens pour faire une étude de ça, et que vous êtes abonné premium à l'aiseur français, faites-moi savoir si on a suffisamment de demandes pour ça, on va faire le job, tout simplement, on va étudier les différentes options qu'on a pour faire du tailedging intelligemment pour pas cher, avec des grosses perspectives de gains en cadre au tournement de marché, voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes intéressé par ce sujet. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt, au revoir.